Je m'appelle Léa Rwessak, j'ai 21 ans, je suis en licence professionnelle dans les contrôles non destructifs, donc apprentie technicienne au sein d'Arconic Fashioning System. J'ai découvert les métiers du contrôle non destructif en deuxième année de licence physique chimie. Je devais choisir un certain nombre d'options au deuxième semestre et les CND en faisaient partie. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais certains de mes anciens camarades m'en ont dit que du bien, donc je me suis dit pourquoi ne pas tenter. Ce qui m'a motivée à choisir cette orientation, c'est déjà dans un premier temps, venant d'une filière très théorique, j'avais le besoin de m'insérer dans le milieu du travail. Et c'est vrai que les CND, c'est une méthode, c'est des techniques qui sont très concrètes. Et tout de suite, je m'y suis tout de suite retrouvée. Alors ma formation de LP m'a aidée à me préparer à la réalité métier, donc déjà par les stages, donc on a une longue période de stage de plus d'un mois. Donc ça nous permet en tant qu'étudiant d'être vraiment en situation réelle avec des techniciens CND et faire exactement la même chose qu'eux. Mon projet de stage consiste à réhabiliter un banc de magnétoscopie dans le cas où le premier viendrait à tomber en panne, de façon à avoir un moyen de substitution. La magnétoscopie, c'est une technique de contrôle non destructif qui consiste à déceler des indications sur des pièces donc phéromagnétiques. Alors ce qui m'intéresse le plus dans mon quotidien professionnel, c'est les missions qui me sont confiées. Et aussi, on travaille dans un cadre qui est dans l'aérospatial, l'aéronautique. Et on voit des pièces que le grand public ne sont pas amenés à voir. Et donc c'est très intéressant. Pour travailler dans le CND, je pense qu'il faut être méthodique. Il faut savoir se remettre en question. Il faut avoir conscience des responsabilités qu'on prend quand on dit qu'une pièce est conforme ou non. Et il faut être rigoureux. Je pense que le fait d'évoluer en tant que femme dans un milieu plutôt masculin, ça nous permet d'apporter un regard neuf. Voilà, les principales qualités pour travailler dans le CND, c'est d'être rigoureux. Il faut appliquer des règles scrupuleusement. Et ce sont des qualités qui conviennent aussi très bien aux femmes. Alors à terme, je souhaite endosser de plus haute responsabilité, acquérir encore plus de connaissances. Et c'est pour ça que j'intègre à la rentrée l'ENSIM, l'école d'ingénieurs du Mans, pour devenir ingénieure CND. Je dirais, si vous aimez les sciences, surtout tout ce qui touche à la physique, eh bien foncez. Si vous avez besoin d'avoir un pied dans le monde du travail, savoir ce que c'est de travailler. Si vous aimez le milieu de l'aéronautique, de l'aérospatiale, il y a énormément de choses à voir. Les CND, c'est un domaine très vaste. On peut appliquer ça dans le nucléaire, sur les sous-marins. Donc c'est très vaste. Sous-titrage ST' 501